Le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique et le gouverneur de province ont présidé la cérémonie du lancement du processus de rattrapage d'identification biométrique des agents des services de l'état au cassail oriental cette cérémonie a eu lieu ce jeudi 8 juin 2023 à l'hôtel gloria dans son allocution le gouverneur de province patrick mathias tabé amatchabidi a rendu un vibrant hommage au président de la république et chef de l'état le gouverneur de province a rappelé que la reprise de l'opération d'identification des agents des services de l'état a pour but de revoir les cas des agents qui n'avaient pas pu être recensés gérant les hommages le plus différent à son excellence monsieur le chef de l'état président de la république j'ai cité félix antoine tiseké di chidrono pour les efforts qui ne cessent de ménager pour le retour de la paix dans notre pays particulièrement à l'est de la république mais aussi pour sa détermination à réformer et innover l'administration de notre république nous devons soutenir les efforts de son excellence monsieur le vice-ministre pour ses réformes pour la modernisation et l'innovation le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique jean-pierre liao a d'abord quant à lui remercier la population du cassail oriental pour lui avoir réservé un accueil chaleureux avant de présenter l'objet de sa mission je suis venu à bouger maille pour deux choses principalement il y aura d'autres choses qui vont arriver mais c'était d'abord pour évidemment la mission de rattrapage de l'identification biométrique des agents des services publics de l'état ici à bouger maille mais aussi dans tous les territoires du cassail oriental ainsi que je l'avais promis un monsieur mais je suis venu pour lancer la sensibilisation de ces agents concernant la nouvelle législation un nouvel droit portant statut spécial de sécurité sociale le régime spécial de sécurité sociale l'agent des carrières services publics de l'état qui a été étendue à toutes les catégories qui ont été exclues notamment les enseignants de l'épesté des déçus ainsi que le personnel administratif académique et scientifique les magistrats les militaires les policiers il a par la même occasion précisé que cette deuxième phase identification fait suite à la promesse faite au gouverneur au mois de janvier passé il ya six mois j'avais donc promis au gouverneur que j'allais conduire moi même une mission ici en bouger maille pour rattraper ses fonctionnaires il y a beaucoup de raisons qui ont concouru à ce que ces agents ne soient pas sur les captés identifiés et nous avons mis en place un mécanisme pour que ces raisons la plupart de ces raisons soient vidées notamment ceux qui n'avaient pas de commission d'affectation signé par l'autorité attitré à l'occurrence soit le ministre sectoriel soit le secrétaire général sectoriel soit les gouverneurs de provinces qui représentent des gouvernements en province et non pas des chefs des divisions ou des chefs des bureaux ou encore moins des administrateurs de territoire donc nous souhaitons vraiment que ces raisons soient vidées il y avait aussi des problèmes liés à l'âge de concerner là aussi j'ai clairement indiqué un cap à suivre pour qu'il n'y ait plus de troubles si quelqu'un a été recruté comme mineur par des branchements et de mauvaises habitudes du passé quand lorsqu'il avait 11 ans 10 ans 13 ans je n'en sais rien ces personnes là seront exclues le patron de la fonction publique en rdc a invité tous les agents concernés par cette opération de bien vouloir capitaliser ce moment nous avons mis en place un plan d'inclusion salariale qui nous permet en tout cas de vider ces problématiques là si tous les cas ne seront pas vider pour 2023 et bien nous avons déjà en fonction de la mise en place du frappe du fichier de référence que nous sommes en train d'élaborer de budgétiser alors tout le monde pour 2024 donc l'idée c'est de maîtriser les effectifs et la masse salariale mais l'idée c'est aussi de fluidifier la retraite de fluidifier disons de rationaliser des recrutements de mieux gérer les carrières des agents les avancements en grade les promotions parce que beaucoup ont fait du sur place mais en même temps aussi d'améliorer les conditions salariales rationaliser là aussi d'améliorer surtout surtout la qualité du service public jean-pierre liao et quelques députés nationaux qui l'accompagné ont assisté à l'impression de la carte biométrique des agents des services de l'état il faut noter que cette reprise d'identification biométrique des agents des services de l'état vient donner un ouf de soulagement à ses fonctionnaires de l'état non encore identifié